Dans l'IRDPC, vous comprenez ce qui s'est passé ? Très bien. Expliquez donc. Duval, lorsque nous allons aborder le sujet des élections ou de la conférence du presse du professeur Maurice Camtou tout à l'heure, je vais vous démontrer comment on fait la sorcellerie dans le MRC. C'est M. Noma qui vient faire la sorcellerie sur ce plateau. Parce que lui-même, il a essayé un peu de rectifier, et il a apporté une petite virgule en reconnaissant que le ministre secrétaire général du RDPC fut vice-premier ministre chargé de l'agriculture. Je reviens. Fut vice-premier ministre chargé de l'agriculture. Aujourd'hui, il est ministre secrétaire général. Mais M. Noma, vous ne pouvez pas comprendre. Laissez-moi développer. Monsieur, je crois que je vous ai réalisé. Mais allez-y, expliquez, sergent. Mais Cameroun, pas pour les sujets qui n'est pas de quoi Camerounais. Bon. Allez-y. Si c'est votre temps de parole, tant mieux. Mais je pense que vous allez, je vous ai écouté. Mais ce n'est pas le lieu Cameroun. Vous n'êtes pas le président de la République. Nous venons de perdre là un illustre leader d'un parti politique qui a marqué l'histoire du Cameroun. Le président de la République empêché. Par ce que vous connaissez. Par quoi ? Mais il voyageait. Par les où ? Mais il allait travailler pour le Cameroun. Regarde comment vous ne réagissez pas de quoi. Vous êtes au courant des contrats. Je travaille dans la Russie. Je travaille ici. Le monde ne se vit pas dans une boîte. Bill Clinton, Biden se déplace. Terminé, c'est vrai. Poutine se déplace. Poutine se déplace. Tout les chefs d'État se déplacent. On va y revenir. Donc on ne vit pas dans sa chambre. C'est pour ça que vous faites des erreurs comme celles que je vais mentionner tout à l'heure. On va y revenir. Pour revenir à l'explication de la présence du ministre secrétaire général Kouéti aux obsèques de Nijon Fungi. De l'ancien ministre. Le président de la République a voulu donner, n'est-ce pas, à ses obsèques, au-delà d'être des obsèques officiels, une dimension politique. Une dimension politique. Et il le méritait. Parce que les deux secrétaires du RDPC y étaient. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Vous déviez la question. Et lui, je ne dévie pas la question. Je suis en train de vous faire comprendre que... Le problème n'est pas le mérite. On sait qui le méritait. Ce n'est pas ça le problème. Monsieur Noura, est-ce que vous pouvez... Permettez, permettez, c'est juste un... Mais le vrai sujet arrive, là où... C'est un vrai sujet. Non, ça c'est un petit sujet. Serge Harri-Kelvet, quel grand protocolaire de Jean Ketet qui décerne une médaille à titre posthume au président national du SIF ? Non, Duval, soyons sérieux. Vous pouvez changer ma question, mais là... Non, Duval, posez votre question comme elle l'aime. Mais moi, je vais vous le reprendre en disant, soyez sérieux. Lorsqu'on vous dessine une médaille comme celle-là, la personne qui vous remet dit en vertu des pouvoirs... Non, au nom du chef de l'État. Oui, au nom du chef de l'État. Mais M. Noura, même vous, le chef de l'État, peut vous demander d'aller représenter quelque part. En vertu de quelle position... Il peut vous demander. Vous êtes un citoyen. En vertu de quelle position... Il vous êtes un citoyen camerounais et la Constitution lui donne ce pouvoir. Je dis que même vous-même... Donc, c'est comme ça que vous... Je veux donc vous faire comprendre... En dehors des textes, en dehors des textes, en dehors des textes, en dehors des textes... Le président de la République, il ne me laisse pas... Il ne me laisse pas de... Mais vous avez été pédé. C'est comme ça. Roger Justin. Le président de la République a voulu donner à ses obsèques une dimension fortement politique. Et je pense que tous les partis, ou alors 80% des partis politiques au Cameroun ont fait le déplacement pour saluer la mémoire de ce gratton. L'UPC était là. Le PADEC était là. L'UNDP était là. Le RDP, c'est bien évidemment, était là. Et quand le chef de l'État demande de faire des obsèques officiels, vous savez que ça s'accompagne avec tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Déjà, le climat sécuritaire. Vous avez vu le déploiement de l'armée pour qu'il n'y ait pas d'escarmouche, pour que tout se passe dans le calme. Il y a la partie financière qui concerne peut-être des agapes familières. Il faut soutenir la famille. Il y a tout un dispositif. Et donc, je voudrais vous faire comprendre que le secrétaire général Moukouete avait toute la qualité d'hier du moment où le chef de l'État lui confère une partie momentanée de son pouvoir. Très bien.